Europe 1, il est 8h moins le quart. Elle est championne olympique, championne du monde. Thomas vous recevait ce matin pour l'interview vérité, Marie-Amélie Le Fur, qui est aussi co-présidente du comité des athlètes de Paris 2024. Oui, c'est un jour important pour le Paris olympique, puisque tout à l'heure, la ville va remettre son troisième et dernier dossier de candidature au CIO, le comité international olympique. C'est le 13 septembre que l'on saura qui de Paris, Budapest ou Los Angeles l'emportera. Bonjour Marie-Amélie Le Fur. Bonjour. Alors imaginez que nos auditeurs ce matin soient les membres de jury du CIO. Allez-y, racontez-nous pourquoi on devrait voter pour Paris olympique pour Paris 2024. Alors, pourquoi on devrait voter pour Paris 2024 ? Tout simplement parce que les Jeux, c'est la plus belle compétition au monde. C'est une compétition qui est universelle, qui regroupe tous les athlètes, tous les sports. Et vraiment, je pense que Paris était en capacité d'offrir quelque chose de différent, parce qu'on a des structures existantes qui sont magnifiques. On va mettre des structures temporaires sous nos beaux bâtiments, comme la Tour Eiffel, le Grand Palais. Donc c'est vraiment des moments magiques. Et je pense aussi qu'on a démontré, par les compétitions qu'on a déjà organisées, qu'on avait un public qui était juste extraordinaire dans les enceintes sportives, mais aussi avec les fanzones de l'Euro. On a montré qu'on était aussi capable de créer vraiment une grande fête autour des compétitions sportives. Et c'est pour ça, je pense que Paris est l'une des plus belles villes pour accueillir les Jeux en 2024. Oui, mais ça, j'imagine que si je recevais ce matin la porte-parole des Jeux de Budapest ou de Los Angeles, tiendrait à peu près le même discours. Qu'est-ce qu'on a de plus ou de mieux par rapport aux autres ? On a la Tour Eiffel, c'est vrai. On a le Grand Palais, c'est vrai. On a des structures, déjà des structures existantes, puisque 70% sont déjà là, 25% sont des structures temporaires. On a surtout un comité des athlètes qui porte le projet, qui est présent depuis le début. Donc c'est des Jeux créés. Je vous co-préside avec Teddy Riner. On préside avec Teddy Riner. Et donc c'est vraiment un projet créé par les athlètes pour les athlètes. Donc on a vraiment pensé, en tant qu'athlète, qu'est-ce qu'on veut d'un village ? Qu'est-ce qu'on veut des Jeux ? On veut que les structures soient proches les unes des autres. Et ça, c'est vraiment aussi une force du projet. C'est que la plupart des sites de compétition et d'entraînement sont vraiment très proches du village. On a aussi un village qui va être centré autour de la cité du cinéma. Donc avec un lieu de restauration qui est vraiment magnifique. Pour l'avoir visité, c'est juste extraordinaire. Et je me projetais déjà. Donc voilà, c'est vraiment des structures qui sont merveilleuses. Et surtout, beaucoup d'existants. Et la preuve a été faite ces dernières années qu'on est vraiment en capacité d'accueillir des Jeux olympiques et paralympiques avec un public qui aura la même ferveur pour ces deux Jeux. Vous allez me trouver extrêmement rabat-joie, mais je vais vous poser la question. On a un budget de 6,9 milliards pour les Jeux de Paris. Alors c'est inférieur à ce qui se faisait ces dernières années. Mais quand même, est-ce que ce n'est pas malgré tout, au-delà des 15 jours de fête, du mois de fête avec les Jeux paralympiques, est-ce que ce n'est pas de l'argent qu'on jette un petit peu par les fenêtres ? Après, c'est perdu tout ça ou ça se recycle, comme dirait Danny Cohn-Bendit ? Non, ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu parce que déjà, l'héritage pour le développement du sport est durable et on sait à quel point le sport peut mobiliser les jeunes, peut aussi donner des élans, peut donner une force de caractère. Et ça, c'est très important. C'est aussi pour nous l'accessibilité au handicap, une visibilité. Et je pense que sur ça, on a encore besoin de travailler en France et les Jeux peuvent être un élan. Et ce n'est pas perdu parce que derrière, il y a des retombées, des retombées économiques autour de la billetterie, autour de la visibilité mondiale qu'on aura sur ces Jeux. Parce que c'est Paris qui accueille le monde, qui accueille des visiteurs du monde entier, qui accueille des journalistes du monde entier. Donc cette visibilité, forcément, elle aura des retombées. Il y a des études qui sont très positives, parce qu'ils disent que les Jeux permettront la construction de 70 000 logements en région Île-de-France et que ça créerait entre 119 000 et 247 000 emplois pérennes. Vous êtes athlète paralympique, vous, Marie-Amélie Le Fur. Est-ce que vous pensez par exemple que si on décroche les Jeux Paris 2024, ça fera enfin avancer les choses dans le quotidien, en termes d'accessibilité pour tous, dans le métro, les transports partout, ou tout ce qu'on a tellement de mal à faire aujourd'hui en France ? Oui, forcément, pour nous, les Jeux paralympiques en France, c'est un très très bel enjeu pour l'accessibilité de nos transports, des transports parisiens. Mais c'est d'accord ou c'est vrai ? Ça changerait vraiment les choses ? Non, ça changera vraiment les choses. On est obligé, de toute façon, dans le cahier des charges, d'avoir des transports qui seront accessibles. Donc ça, c'est un prérequis à l'accueil des Jeux, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est une accessibilité des structures. Comment on va accueillir des athlètes s'ils ne peuvent pas accueillir, aller dans leur stade d'entraînement, leur stade de compétition ? Donc ça, ce sera une autre révolution. Et c'est surtout, le fait d'accueillir les Jeux, c'est des équipes de sport collectif qui seront représentées dans l'ensemble des sports. Il faut savoir qu'en handisport, pour l'instant, on n'est pas encore en capacité de développer, on n'est pas partout. Et ce sera vraiment un enjeu de développement de la pratique handisport aussi. Petite parenthèse, si on gagne les JO, ils auront lieu du 2 au 18 août 2024, les Jeux olympiques, et les paralympiques du 4 au 15 septembre. Ce n'est vraiment pas possible de faire coïncider les deux. Pourquoi faire deux dates différentes ? Alors pourquoi deux dates différentes ? Tout simplement pour aussi une logique de coût. On dit souvent que les Jeux peuvent coûter cher. L'idée, c'est de faire à des villages qui sont réutilisables par la suite. Et accueillir les deux Jeux en même temps, ça veut dire faire un village encore plus grand. Donc voilà, il y a aussi des risques par rapport à ça. Et on me pose souvent la question, et moi je dis que je suis fière, quand je concours dans une enceinte qui est pleine, où on a des milliers de spectateurs, de savoir qu'ils sont là pour nous voir, nous, athlètes paralympiques, parce que notre performance en tant que sportif de haut niveau handisport, elle est reconnue. Et je suis vraiment sûre qu'à Paris, les enceintes seront pleines pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques également. À Rio, il y avait beaucoup de monde pour les Jeux paralympiques l'année dernière. Vous êtes une sprinteuse, mais pour décrocher les JO, on sait que c'est une course de fond, ça joue sur des années. On va dire que c'est la dernière ligne droite. Comment on est par rapport aux autres, par rapport à Budapest et par rapport à Los Angeles ? Actuellement, le projet de Paris se déroule très très bien. Donc comme on le disait tout à l'heure... Vous m'auriez étonné de nous dire le contraire. On remet le troisième dossier, c'est l'ouverture après de la communication internationale. Et on a vraiment là un enjeu de convaincre le monde qu'on est réellement en capacité d'accueillir ces Jeux. Donc tout se déroule bien. Et surtout, encore une fois, c'est le monde sportif qui est embarqué derrière cette candidature. Et pas simplement une ou deux têtes d'affiche. C'est vraiment tout le monde sportif français qui se soutient et qui porte Paris 2024. Notre problème à nous, c'est notre image à l'étranger. Les touristes ont peur, il y a les menaces terroristes, les images des débordements lors des manifs du printemps qui ont tourné en boucle dans le monde entier. Comment corriger cette image ? C'est vrai que la sécurité est vraiment au cœur d'une candidature, au cœur d'une construction d'accueil, d'une compétition. Donc c'est quelque chose qui est pris en charge par le comité d'organisation. C'est une question qui est internationale parce que voilà, c'est un contexte aussi qui est international. Mais je pense qu'on a approuvé par les différentes manifestations qu'on a organisées dans ce contexte-là. Le road foot, le championnat du monde de handball, qu'on est capable de sécuriser à la fois nos structures sportives, mais on a aussi su sécuriser les fan zones où on a accueilli énormément de monde pendant l'Euro 2016. Et est-ce qu'un de nos atouts aujourd'hui ne s'appelle pas Donald Trump qui est en train de plomber de la candidature de Los Angeles ? Un membre du CEO a tweeté sur le décret anti-réfugier il y a quelques jours ce décret de complètement contraire aux idées olympiques. Ça tombe bien pour nous, entre guillemets ? Moi, je pense vraiment que le sport va au-delà de la politique. Le sport, c'est universel. C'est quelque chose qui anime tout le monde. On peut le voir sur le dossier. On a toutes les sensibilités politiques qui nous soutiennent. On a la région, la ville de Paris, l'État. Et je pense qu'on va vraiment au-delà de la question politique. Et c'est le sport qui anime le monde, qui anime tous les publics. Donc, cette question, elle n'est pas au centre du débat. À 18h, on connaîtra le nouveau slogan de promotion de CGO 2024. Ce sera quoi ? Share the Games, c'est ça ? Partageons les Jeux ? Oui, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir... C'est ça, c'est Share the Games ? Vous verrez. La signature, c'est vraiment d'avoir quelque chose autour du partage. Donc, il y aura Share dans le slogan ? Vous verrez. Et il y aura Games ? Vous verrez. Bon, on espère. Merci, en tout cas. Puis, on espère. Vous y participeront en 2024 à ces Jeux, si on les a ? Non, je ne pense pas que je participerai. En tout cas, j'espère vraiment être dans l'organisation et pouvoir continuer à oeuvrer pour cette belle candidature. Merci beaucoup, Marie-Amélie Le Fur, pour soutenir Paris 2024. Il y a un site, paris2024.org. Nouvelle version qui sera mise en ligne dans la journée. Et ici, à Europe 1, on est comme vous, on les veut, ces Jeux. Merci d'être venu ce matin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada